... Alors, juste avant, je vais faire une petite précision, si vous bien me le permette. Il s'avère que le monsieur qui est juste à côté de moi, outre son background et son CV, c'est également le professeur de Nigamas. Alors, j'ai envie de dire que ce soir, il va passer son oral. Vous êtes d'accord avec moi, professeur ? Donc, après, il faudra nous dire s'il a eu sa mention ou pas. D'accord, je vous laisse la parole. S'il vous plaît, du bruit pour le professeur. ... Ce soir, je vais parler d'un homme, d'un Africain. Je ne dirai pas d'un Sénégalais. Parce que l'homme dont j'ai la charge de présenter aujourd'hui la vision pour l'Afrique et pour l'humanité, Négamas, son nom masse, qu'on note déjà une africanité essentielle. Nous connaissons les Massambas au Congo, il me semble. Il y a des Massambas au Niger. Il y a des Massambas au Tchab. Il y a des Massambas un peu partout, en Afrique. Mais Massambas, ça signifie essentiellement « Massénèbre », c'est-à-dire l'enfant qui apporte la prospérité, qui apporte la justice, l'amour, la paix. Et je pense que nul mieux que Négamas ne porte ce nom avec toute la fierté qui lui est attachée. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un enfant du nul. Nous parlons d'un homme qui ne se définit pas comme un descendant d'esclaves. Puisqu'aussi bien, il n'y a pas eu d'esclaves. Il y a eu des hommes déportés, qui ont subi des razzias. Mais avant de subir des razzias, ces hommes comme l'ancêtre de Toussaint Louverture, le fameux Toussaint Louverture qui a défié Bonaparte et qui a contribué à mettre en place la première république noire de l'histoire, eh bien, son ancêtre a été arraché à Al-Ada, au Daomé, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, dans une razzias en 1709. Et c'était le ministre de la Défense du royaume d'Al-Ada, sous le roi Gopon. Donc, ce n'était pas seulement un muscle, une personne de basse extraction. Ce sont ces hommes qui ont porté haut la fierté de l'Afrique, même à travers le périple infernal que fut la traite négrière européenne. nous les retrouvons au Brésil, à Pernambuc, avec à leur tête un homme d'origine Congo qui a défié l'Espagne et le Portugal pendant un demi-siècle. C'est le héros national du Brésil, même si on n'en a pas beaucoup parlé pendant le Mondial. Il s'agit de Zumbi dos par maresse. Ces hommes, nous les retrouvons en Haïti, au cours de la cérémonie du bois Caïmoun, le bois dans lequel il y avait un homme. Il y avait un homme debout, pas un homme couché. Cet homme jamaïcain d'origine, c'était Boukmandouti. Il y a eu la cérémonie du bois Caïmoun et à partir de là, Haïti s'est mise en marche pour libérer tous les peuples déportés du Nouveau Monde. Bolivar porte la marque de Pétian. Mais tous ces hommes, où ont-ils trouvé le modèle d'organisation économique, sociale, juridique, politique qui a pour ainsi dire cristallisé leur résistance ? Parce qu'une résistance, ce n'est pas une révolte. Une révolte, c'est un mouvement de réaction spontanée face à une injustice donnée, mais une résistance suppose une organisation rationnelle pour mener un combat de long durée. La résistance anti-esclavagiste africaine, elle a commencé en Afrique. Et aujourd'hui, nous désirons cette journée à un homme, le dernier damelle du Caillor, l'Adjordian. L'Adjord, Boumou, c'est un homme qui a refusé l'humiliation et l'humilité. N'eût été la trahison de certains de ses proches, je pense à quelqu'un qui n'a pas eu un sort heureux dans sa vie, Dembawar, pour ne pas le nommer. N'eût été cette trahison, il serait de vous, encore. c'est-à-dire le Sénégal serait toujours la matrice de la résistance africaine qu'elle n'a jamais cessé d'être. Mais, c'est de cette extraction qu'est sortie Serine Touba, c'est de cette extraction qu'est sortie notre maître à tous. le distingué savant, le pharaon du savoir, Cheikh Antadiop. J'ai eu l'honneur de rencontrer un jour, le 29 août 1985. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai coutume de dire, je le disais encore à mon épouse tout à l'heure, que c'est cette rencontre qui m'a donné l'émancipation intellectuelle et qui a fait de moi l'homme qui ne craint pas les préjugés, l'homme qui n'a pas peur de se définir comme le descendant des... le descendant, je vais dire quelque chose qui va peut-être étonner quand on voit le contexte géopolitique actuel dans le monde, le descendant des guides de l'humanité dans le domaine de la civilisation mais aussi dans le domaine de l'humanisme. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de l'humanisme. L'Afrique est le lieu d'où est sorti l'enseignement et la voie lumineuse et radieuse de la marque. La marque est la vérité, la justice, l'équité, la transparence. Tout cela a fécondé les civilisations postérieures du porto de la Méditerranée. La civilisation grecque est entrée dans l'histoire par suite de ce contact avec le monde noir. C'est ce qui ressort de l'examen objectif de la documentation historique. Tout le reste n'est que frustration du patrimoine. La civilisation romaine porte en elle la marque de cette Afrique totémique. Regardez la Louvre, regardez la Louvre, l'allaitement de la Louvre. Ce sont des pratiques qu'on croit retrouver sur les fresques de la Nubie et de l'Égypte ancienne. Négamas est arrivé après comme un lamentin qui est venu à son tour boire à la sauce. On a dit tout à l'heure que Négamas suit mes cours et mes enseignements. Ce n'est pas vrai. Négamas est mon compagnon d'études. Ce n'est pas mon étudiant. Un compagnon d'études. C'est quelqu'un avec qui on partage des connaissances. Et Négamas m'a ouvert les yeux sur la richesse insondable du Sénégal. Sur la puissance de l'esprit du Sénégal. La teranga. Négamas m'a permis de comprendre que Cheikh Antadiop lui-même n'est que le fils du Sahel. Celui qui est venu par suite de sa migration qui venait du Soudan les collines de Nubi. N'est-ce pas ? Les Dinka, les Noirs, les Kakao. Tout ce que vous avez aujourd'hui dans vos langues en Wolof et dont nous avons perdu même jusqu'au souvenir amnésique que nous sommes devenus. Négamas a ressuscité cette histoire. Il a fait vivre mieux. Il a fait en sorte que cette histoire enchante les jeunes désespérés des faubourgs de Dakar, de Gantjoul, de Cotonou, de Lagos et de partout en Afrique. On écoute Négamas, on écoute enfants d'une île. Et ces jeunes ils sont désespérés. Ils sont désespérés parce que l'Afrique, le continent le plus riche de l'humanité, a fait de les parias de l'humanité. Ces jeunes ils vont mourir à Lampedusa. Ils traversent le désert et l'Afrique reste indifférente au sort de son avenir parce que l'avenir c'est la jeunesse. Et donc ces jeunes ont écouté Négamas. En écoutant Négamas, ces jeunes ont senti leur cœur se réenchanter. C'est pour ça que je n'appelle pas Négamas un chanteur. Je l'appelle l'enchanteur de la renaissance kémite. Négamas a enchanté la jeunesse kémite désespérée, désenchantée. Il a réussi ce miracle que seuls les grands artistes peuvent réaliser. Les intellectuels assènent des vérités dogmatiques. les artistes touchent directement le cœur. Et Négamas a donc mis dans le cœur de chaque jeune désespéré par les frustrations de l'Afrique, le chômage, le mal-être. Il a mis dans leur cœur l'amour de l'Afrique. Une Afrique qui est un songe, un rêve. L'homme a-t-on dit, on a prêté ce propos et cette pensée à Darwin, descendrait du singe. Non, l'homme ne descend pas du singe chez Négamas. L'homme descend du songe. L'homme est le fruit du songe. L'homme ne naît pas singe, il naît songe. Et il ne retournera pas poussière, il retournera dans le songe. Et le songe dont nous parlons, c'est une Afrique libre, prospère, unie dans le concert des nations. Et à ce moment-là, l'Afrique redonnera au monde la joie de vivre et nous allons sortir de ce désespoir matérialiste, de cette impuissance existentielle qui fait de nous aujourd'hui des naufragés culturels dans le monde. Je voudrais dire que Négamas illustre mieux que quiconque à travers ses chansons ce que notre maître à tous, le professeur Cheikh Antadiop, qui aujourd'hui est dans sa demeure d'éternité, pour l'éternité, à Tchétou, ce qu'il nous enseignait dans un ouvrage que je voudrais qu'on partage aujourd'hui ensemble, ce sera ma conclusion, Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques. Cet ouvrage est paru en 1967 aux éditions de présidence africaine. Le professeur Cheikh Antadiop disait ceci, Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la Terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers cultural égyptien. Et si, sans chez lui, il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sénine. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fréquentité quand s'orientant vers la vallée du milieu. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole d'opinament de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Merci. Applaudissements Pour vivre nègres Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements